Salut à tous, c'est Victorie de l'équipe Mon Petit Forfait et aujourd'hui je vous montre comment accéder aux chaînes françaises en direct ou en replay depuis l'Espagne. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, et je vous le rappelle une nouvelle fois, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et aussi à activer la cloche qui vous permet d'être informé à la sortie de chaque nouveau tuto. Donc si vous êtes français, en vacances en Espagne ou alors expatrié, j'ai une super nouvelle pour vous, il existe une solution pour continuer de regarder les chaînes françaises même depuis l'Espagne. Pour ça, il faut commencer d'abord par se rendre sur les sites internet de vos chaînes françaises préférées ou alors utiliser l'application TV de votre opérateur si vous en avez encore une. Au départ, si vous tentez d'accéder à ces chaînes sans rien faire de spécial, on aperçoit que tous les contenus sont bien présentés sur la page d'accueil sans qu'ils soient forcément floutés ou marqués comme indisponibles à cause du positionnement géographique. Et pourtant, lorsqu'on clique dessus, ça ne marche pas. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter soit à la plateforme de son choix, soit à l'interface TV de son opérateur. Une fois qu'on est connecté et qu'on veut lancer un programme, alors c'est là qu'on a automatiquement un message qui affiche que le contenu n'est pas disponible depuis cette zone géographique. Et c'est normal parce qu'on est en Espagne. Donc pour remédier à ça, la solution est d'utiliser un VPN. Une fois que j'ai ouvert mon interface, il suffit de choisir des serveurs en France. Donc on fait la démo ensemble, je viens choisir le petit drapeau de la France qui est juste là, et ensuite je rafraîchis ma page et je reviens sur la page d'accueil. Petit rappel, pour que tout fonctionne du premier coup, c'est toujours mieux de commencer par activer son VPN avant de se rendre sur la plateforme de son choix. Mais l'astuce marche aussi dans le sens inverse, donc vous pouvez très bien lancer votre plateforme, puis une fois que vous êtes dessus, activez votre VPN. Et normalement après ça, soit la publicité démarre, soit vous avez directement accès au contenu. Pas de panique pour la pub, tout est ok, il suffit juste de patienter avant le lancement du contenu. Et hop là, le tour est joué ! Donc voilà, en quelques minutes, vous pouvez continuer de regarder les programmes de votre choix sur vos chaînes françaises préférées, en direct ou en replay, depuis l'Espagne. Pour bien vous montrer que sans VPN ça ne fonctionne pas, on va faire la manipulation inverse, à savoir désactiver son VPN, puis ensuite rafraîchir la page et voir ce qui s'affiche. Donc on fait la démo ensemble, je viens désactiver mon VPN, et ensuite je rafraîchis la page, et voilà, tout de suite après on voit que le contenu est bien bloqué depuis cette zone géographique. Ça y est, c'est tout pour nous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner, à activer la cloche, à commenter cette vidéo, et aussi à la liker pour le référencement, ça nous aidera beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire les astuces qui vous intéressent pour qu'on puisse répondre à vos questions au travers de différents tutos. Sinon je vous laisse en description le lien vers notre comparateur de prix spécial VPN et un lien vers la page qui vous explique à l'écrit, étape par étape, tout ce qu'on vient de faire ensemble. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, et on se dit à plus pour de nouveaux bons plans et astuces !